Sous les pieds, l'herbe craque, sèche, brûlée par le soleil. Selon Météo France, ce mois de juillet 2020 a été le plus sec depuis 1959. Marc Dupouille est éleveur à Arzac. Sur ses pâturages, les bêtes n'ont plus rien à manger. Depuis le 10 juillet à peu près, les chaleurs ont monté, l'herbe s'est arrêtée de pousser. Le sec est arrivé par-dessus et à partir de là, l'herbe grille. Donc elle passe du vert au jaune, ça devient une mauvaise paille. C'est tout ce que c'est. Au pire, les vaches vont pouvoir se remplir le ventre avec, mais elles ne se nourriront pas. Ça ne les alimentera pas. Dans ces conditions, la plupart des vaches restent à l'étable. Quand il y a du monde, il n'y pense encore plus à sortir. Là, il s'imagine que... C'est pour ça qu'elles sont là derrière la barrière, inquiète. Pour les nourrir, il est obligé d'utiliser l'herbe qu'il a fait sécher quelques mois auparavant. Du fourrage, normalement prévu pour l'hiver. Mais cette situation n'est pas viable et les réserves vont finir par s'épuiser. S'il ne pleut pas de ce mois d'août, là, ça va devenir problématique et il manquera du fourrage pour finir l'hiver. Oui, mais ça c'est sûr. Et donc, nécessité d'acheter du fourrage, d'en trouver, je ne sais pas où, du transport, peut-être de l'import. En fait, des choses beaucoup plus compliquées. Et surtout dans les situations où on est sur une exploitation, où on est très limité en trésorerie pour faire ça, voire pas du tout de trésorerie. Une perspective inquiétante, à laquelle les leveurs préfèrent ne pas penser. Si ces jours-ci, en Béarnes, le thermomètre frôle les 40 degrés, la pluie devrait arriver la semaine prochaine.